et le lait cooker on se retrouve aujourd'hui pour la recette des sablés fondant vraiment c'est délicieux c'est super simple à faire on va faire cinq versions avec une seule pâte c'est parti dans un saladier on va mettre 250 g de beurre mou 90 g de sucre glace une quillère à soupe d'extrait de vanille et une pincée de sel on mélange à fond avec un batteur électrique ou votre beau la recette sera pour à peu près 35 biscuits une fois que le beurre a bien ramolli on va ajouter un oeuf entier on va mélanger rapidement et ensuite on va ajouter un demi sachet de levure chimique et 110 g de maïzena on mélange à nouveau on finit avec 350 g de farine et on va ramasser la pâte donc là ce sera à la main pas au robot attention et jusqu'à ce que ça forme tout simplement une pâte donc ramasser bien tout tout dans le saladier et formé une boule de pâte sablée la pâte est prête on va bien la recouvrir d'un film étirable et on va la laisser reposer pendant deux heures minimum une fois qu'elle a sorti du frigo on va la laisser retomber en température et on va l'étaler donc à peu près 2 mm disons et ensuite il ne reste plus qu'à former vos biscuits donc là c'est vraiment ce que vous souhaitez moi j'ai des emporte pièces d'ailleurs le lien sera en barre d'information pour les intéresser mais si vous n'avez pas d'emporte pièces vous prenez un petit verre et un bouchon et vous pouvez faire la même chose en fait le verre servira de la base du biscuit et le bouchon du coup où il y aura le trou servira du dessus voilà voilà du coup moi ce sera des étoiles des coeurs des ronds pour la pâte restante je vais tout simplement réunir tous les petits morceaux et découper en deux cette pâte dans l'une des moitiés je vais ajouter du cacao oups j'en ai mis un peu beaucoup ouais il faut uniquement une quillère à soupe de cacao mélanger bien ensuite vous allez l'aplatir aplatir la deuxième moitié la mettre au dessus et former votre rouleau votre boudin entre guillemets et puis après vous pourrez couper vos biscuits je dépose tous les biscuits sur une plaque de cuisson et on va les mettre au four à 160 degrés pendant 15 minutes et voilà les sablés sont prêts on va les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent quelques minutes et ensuite on pourra les garnir en tout cas ils sont juste ultra fondants peu sucré donc vraiment ça se mange hyper vite donc si vous êtes nombreux à la maison n'hésitez surtout pas à doubler la quantité de biscuits donc c'est parti pour les différentes versions de biscuits alors je vais débuter déjà par mettre un peu de sucre glace sur le dessus donc uniquement le dessus et pas la base du biscuit pour la première version ça va être la base ceux à la confiture c'est mes préférés confiture de framboises clémentine myrtille fraises bref faites vous plaisir c'est juste trop trop bon la deuxième version ça va être chocolat aussi la base donc deux versions une avec un peu de chocolat au dessus au lieu du sucre glace et une avec du sucre glace ensuite on va faire également du chocolat mais au dessus on va mettre du sirop ou de la confiture donc juste pour coller les fruits secs la quatrième version ça va être les spirales avec une coque en chocolat ce au caramel ce vous pouvez mettre un peu de chocolat sur le dessus avec de la noix de coco bref il ya tellement de choses possibles en tout cas j'attends vos réalisations n'hésitez surtout pas à tester c'est une tuerie c'est vraiment trop trop bon je clôture aussi là c'est rift au ruisseau donc merci beaucoup pour tous vos retours ceux qui ont testé mes recettes ou tout simplement commenter partager mes recettes ça fait super plaisir on se retrouve l'année prochaine incha'Allah pour cette série avec plein de nouveautés et on se dit à très très vite pour de nouvelles recettes c'est ça – Sous-titrage FR 2021